Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Samantha Lemonier, la dernière compagne de Raymond De Vos, a appris avant-hier la décision du tribunal correctionnel de Versailles. Je viens de me reprocher, je vois pas pourquoi on me coffrerait. Moi je viens ici en toute confiance. Et puis je m'en fous si ça doit arriver. A-t-elle administré trop de médicaments à l'humoriste ? Que diront les juges ? Alors là pour le coup on pourra me mettre en tôle si on veut que je paye. Je ne paierai pas. Le portrait de Martine Lebrun, juge d'application des peines au tribunal de Laval, en Mayenne. Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion de ces 47 kilos de stupéfiants ? Bah je le regrette fortement. Tous les jours, elle doit décider si elle maintient des condamnés en prison ou si elle les remet en liberté. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment vous allez effectuer cette peine de prison. Mais d'abord, notre enquête à Douai sur l'assassinat d'Odile. Odile et Olivier Touche vivent près de Douai dans le nord. Ils se rencontrent par le biais d'amis communs en 1995. C'est le coup de foudre. Ils s'installent ensemble dans cette maison et se marient en 2000. Leur fille Flora, née quelques mois plus tard. Mais peu à peu, le couple se délite. Olivier perd son travail dans une usine de compresseurs, dépense en quelques mois les 42 000 euros de sa prime de licenciement. Il accumule les dettes. Odile, désemparé, va voir son père pour lui demander conseil. Alors elle est venue me voir, elle me dit qu'est-ce que je fais papa ? Je lui ai dit écoute ma fille, la meilleure des solutions c'est de demander le divorce. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas pas vivre une vie comme ça éternellement avec lui ? Ou alors il faut vraiment qu'il change. Mais il n'est pas prédestiné à changer. Odile entame donc une procédure de divorce. Et Olivier part vivre dans un petit appartement à Douai. Les rapports entre eux restent cordiaux. Mais le 24 mai 2007, tout bascule et Olivier tue sa femme. Douai, le 22 mai 2009. Le procès d'Olivier s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises. Il est poursuivi pour avoir étranglé et violé son épouse. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Rien ne laissait présager un tel drame. Et les proches d'Olivier ne comprennent toujours pas comment un homme aussi calme a pu commettre un tel acte. C'est mon garçon, c'est vrai. Mais on ne peut pas... Je ne vais pas dire pardonner. Parce que bon, un jour ou l'autre, je serais bien obligée de faire une croix. Mais je n'arrive pas à expliquer son geste. J'attends de savoir pourquoi il a fait ça. Qu'est-ce que c'est qu'il a poussé à faire une chose pareille ? Un gars comme lui, qu'est-ce que c'est qui a pu pousser quelqu'un comme ça à devenir comme ça d'un seul coup à tuer quelqu'un ? La famille d'Odile, quant à elle, attend une sanction particulièrement sévère. Qu'ils prenaient le maximum, c'est mon plus grand souhait. Parce que vous savez, pour avoir fait ce qu'il a fait, il faut être méchant. Très méchant. Pour rien avoir dans la tête. Qui paye en conséquence de ce qu'il a fait. Oui. Voilà. Qu'il est vraiment le maximum, quoi. Parce que lui, un jour, il sera dehors et ma soeur, elle ne sortira plus. Il est 9h. La cour fait son entrée, suivie d'Olivier. Pourquoi cet homme sans histoire a-t-il commis un tel acte ? Que s'est-il passé entre Odile et lui pour que leur dernière rencontre tourne aussi mal ? Le 24 mai 2007, vers 2h du matin, Olivier arrive à Rosvarandin, où vit son épouse. Il n'a plus de voiture et fait donc le trajet à pied, plus de 6 km, depuis son petit studio de Douai. La jeune femme est absente puisqu'elle travaille de nuit. Mais Olivier Sécodil laisse toujours la fenêtre de sa chambre ouverte à l'arrière de la maison. Il enjambe le grillage et rentre dans la maison. Il a passé par la fenêtre, par la fenêtre de chambre. Oui. Parce qu'elle laissait sa fenêtre ouverte un petit peu comme ça, qu'elle baissait le volet. Et il a passé par là. Il va accéder à un endroit qu'il connaît assez bien. Il connaît les combles de cette maison. Il va se cacher, il va observer tout ce qui se passe. Il va regarder les faits et gestes de son épouse, puisqu'elle est toujours considérée comme son épouse. Olivier reste caché dans le grenier au-dessus du garage pendant plus de 18 heures. Il attend que sa femme se retrouve seule dans la maison. Elle travaille tôt le lendemain matin. Donc elle a emmené sa fille chez ses parents pour qu'effectivement elle puisse aller travailler très tôt le lendemain matin. Donc il attend que l'enfant soit parti, qu'elle soit seule pour descendre. Tout cela en ayant préparé des vivres, de l'eau, des biscuits pour attendre sereinement. Il attend effectivement qu'elle soit déshabillée, qu'elle sorte de sa douche. C'est à ce moment-là qu'Olivier révèle sa présence. Il parle à sa femme de ses soucis d'argent, de ses crânes pour son avenir. La conversation tourne au mal, Odile s'emporte, elle le gifle. Il lui saute dessus, l'étrangle et la viole. Il va chercher une corde pour terminer son oeuvre au fond du garage. Il revient, il l'étrangle avec cette fameuse corde. Il se douche tout à fait tranquillement. Il emmène ses petites affaires. Et il maquille tout cela en cambriolage en nant avec lui des effets personnels d'Odile. Pour éviter d'être vu, Olivier part ensuite avec la voiture de sa femme, après avoir soigneusement nettoyé les lieux pour effacer les traces de son passage. Il repart vers Douai et laisse la voiture d'Odile à proximité de la gare. Il regroupe ensuite dans un sac la corde qu'il a utilisée pour l'étrangler, son téléphone portable et les jette avant de rentrer chez lui. Le lendemain, Odile ne vient pas chercher sa fille. Ses parents s'inquiètent. Comme elle n'était pas rentrée à 13h30, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon vélo premièrement. J'ai dit, va un peu voir si sa voiture est devant sa maison. Elle va voir, elle me dit non, il n'y a pas de voiture. Je dis, c'est bizarre, c'est qu'elle n'est pas rentrée. Alors là, j'ai téléphoné à son travail et Odile n'a pas répondu. Alors on s'est regardé à deux ma femme, je me dis, qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là ? Et je dis, sa voiture n'est pas là. Elle ne s'est pas présentée à son travail. Je dis, à tous les coups, elle a un malaise. Très inquiets, les parents d'Odile se rendent immédiatement chez elle. Alors j'ai ouvert la porte d'entrée, me suis retrouvé dans la pénombre. Et alors quand j'ai arrivé dans la chambre, j'ai vu ma fille coucher sur le côté. J'ai crié son nom, Odile, Odile, j'ai cru qu'elle dormait au départ. Odile, j'ai crié. Et puis alors quand je l'ai remuée, j'ai senti qu'elle était froide et tout traite, quoi. Les proches d'Odile sont anéantis. Vous savez, on pense toujours que ça arrive aux autres. Quand ça nous tombe dessus, je peux vous dire que ça démolit une famille. Moi, c'était le choc. Encore aujourd'hui. Pendant ce temps, la police judiciaire de Lille cherche des indices sur l'auteur du crime. La maison est passée au crible pour retrouver des empreintes ou des traces ADN en vain. La famille d'Odile pourtant soupçonne très vite Olivier. Tout de suite, j'ai pensé à lui. Tout de suite. Ah oui. Le 5 juin au soir, Olivier est entendu à l'hôtel de police de Douai. Pendant plusieurs heures, il tient bon face aux questions des enquêteurs. Mais des incohérences dans son emploi du temps éveillent les soupçons. Il est placé en garde à vue. Le lendemain, il avoue avoir étranglé et violé sa femme. Il est mis en examen. Retour à la cour d'assises de Douai. Premier jour du procès. Aujourd'hui, les faits sont évoqués de façon détaillée. Dans la matinée, les enquêteurs décrivent l'état d'Odile au moment où ils l'ont découverte. Et projettent des photos de son corps sans vie. La mère d'Olivier s'effondre devant la violence des actes commis par son fils. Je n'arrive pas à comprendre qu'il ait pu faire ça. Je n'arrive pas du tout à croire. Ce n'est pas sa nature. On dirait que c'est un autre garçon que j'ai devant moi. On dirait que c'est quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas qu'on ne l'a pas de personnes sans soi. Je ne comprends pas. C'est dur parce qu'on a vu les photos. On a vu les photos horribles. Je voulais le regarder pour ne pas laisser le souvenir seul à mes parents. Je ne voulais pas qu'ils soient les seuls à avoir cette image en tête. Mais ça a été vraiment horrible. Je ne m'attendais pas à ça. Et là, encore tout à l'heure, c'est à la limite de l'insupportable. Vraiment, j'espère qu'il va payer pour ce qu'il a fait. Parce que rien ne mérite un acte comme ça. Rien. Ça, c'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais. Mais jamais. Dans l'après-midi, Olivier est longuement questionné sur le déroulement de la nuit du drame. Mais il ne donne aucune explication. J'ai agi dans l'inconscience. Je ne me souviens pas. Répète-t-il inlassablement à chaque question. La cour cherche alors à comprendre la personnalité d'Olivier. Mais les témoins cités par son avocat essayent surtout de salir Odile. De faire croire qu'elle était une femme légère. La tension entre les deux familles est à son compte. Ça ne passait pas trop avec moi parce que c'était une fille qui allait quand même à droite, à gauche. Elle draguait mon mari. Mon père l'a déjà vu en petite culotte. Moi, personnellement, mon beau-père, il n'a jamais vu en petite culotte. C'était vraiment la fille... C'était une journée où on pouvait parler de lui. Où on pouvait parler de l'absence de son père. Où on pouvait essayer de réfléchir à ses difficultés de construction. Il a préféré utiliser ce temps pour dire du mal d'une femme sans jamais, jamais, amener aucun élément concret. On ne vomit pas, on dit la vérité. Elle est peut-être dérangeante. Je ne vois pas en quoi c'est dérangeant de le dire. Il sera sanctionné parce qu'il a tué et peut-être violé sa femme. Mais on a le droit aussi de dire comment était sa femme. Si on ne sait pas ce qu'a été sa femme, on ne peut pas aussi comprendre comment il a agi. Ma soeur, c'était quelqu'un de très gentil, de très serviable. Elle avait le cœur sur la main. Elle aurait donné sa chemise à n'importe qui. Elle ouvrait sa porte à n'importe qui. Et c'est cette image-là qu'il faut laisser transparaître et non pas tout ce ramassis de gens, de choses qu'on dit sur elle. Alors que ça ne reflète pas sa personnalité, ça ne la reflète pas du tout. Reprise des débats. Alors que tous les proches sont dans un état de stress intense, Edwige, la soeur d'Olivier, explique à la barre qu'elle comprend le geste de son frère. Je comprends ce qu'il a fait parce qu'il aimait tellement le titre qu'il en est venu à ça. Est-ce qu'il a fait ça pour la garder pour lui tout seul ? Je ne sais pas, mais je comprends ce qu'il a fait. J'ai trouvé la soeur ignoble dans ses propos. Quand elle a dit qu'elle comprenait le geste de son frère et qu'elle le maintenait, qu'elle soutenait ce qu'elle disait, ça, je ne comprends pas. D'ailleurs, le procureur général l'a dit. En je ne sais combien de procès, c'était la première fois qu'il attendait une chose pareille. L'accusé, et peut-être tant mieux pour lui, était médicien. Et quand on aime, on aime parfois très mal. C'est ce que semble faire sa famille aujourd'hui. Une première journée éprouvante pour tous les proches. Aurélie, la meilleure amie d'Odile, est marquée par ce qu'elle vient de voir et d'entendre. Le soir, elle se replonge dans les coupures de presse consacrées à la jeune femme. Pour elle, Odile n'était pas une femme légère. Elle était seulement heureuse de vivre. Elle aimait bien s'amuser, mais en restant correcte, je veux dire, c'est pas... Je ne l'ai jamais vue personnellement sous. Elle était... Elle aimait bien, elle aimait bien la vie, elle aimait bien s'amuser. C'était une personne importante, je la voyais tout le temps. Comme une grande soeur que je n'ai jamais eue, en fait, vu que j'ai que des grands frères. Elle sera tout le temps dans mon coeur. Aurélie avait fêté l'anniversaire d'Odile deux semaines avant le drame. Je lui avais envoyé des messages pour son anniversaire et, justement, 15 jours avant, j'avais été lui ramener son cadeau d'anniversaire. Aurélie est aussi très proche de Flora, la fille d'Odile. Puis, ben, il y a la petite. La petite, il faut pour ça, elle aussi. Je suis sa marraine, donc il y aura quand même tout le temps Alia qui va nous lier. Elle ressemble à sa maman. Une belle petite fille, comme sa maman. Deuxième jour du procès. Aujourd'hui, la cour va essayer de comprendre le mobile d'Olivier. S'agit-il d'un crime passionnel ? Devant le silence de l'accusé, avocats et magistrats débattent seuls. Leurs thèses sont radicalement opposées. Il a détruit sa femme pour se détruire lui-même. Donc, on est dans le crime passionnel. On est très loin du crime passionnel. On est très loin de la situation d'un homme qui, sous une pulsion, commet un viol qui se termine tragiquement. C'est pas ça, le dossier. Autre point essentiel, la préméditation. Si elle est retenue, la peine sera beaucoup plus lourde. Il est resté quand même caché plus d'une quinzaine d'heures dans le grenier. Il n'a pas eu une once de lucidité pour dire je m'apprête à faire quoi. Non. Mais il est quand même passé à l'acte. Je veux dire, quand on vient parler à une personne de sa situation financière, on téléphone. On dit je passe tel jour à telle heure. Mais on ne se cache pas en faisant l'effet de surprise pour que ça finisse en viol et en étranglement. Le fait d'attendre le moment où il va être seul, à 21h15 du lendemain soir, à la veille, 20 heures d'attente, ça traduit bien évidemment une préméditation. S'il n'y a pas de préméditation dans cette affaire-là, il n'y en aura nulle part. Un point de vue que ne partage absolument pas l'avocat de l'accusé. Depuis le début, il conteste la préméditation. Il dit qu'il est venu pour se remettre avec elle. Donc il n'avait absolument pas l'intention de la tuer. C'est le scénario complètement contraire. Et il a agi par coup de folie. A l'issue de cette deuxième journée qui aurait dû apporter beaucoup de réponses, les proches de l'accusé repartent avec leurs doutes et leurs interrogations. Pour quelle raison il est allé chez lui à 3h du matin se cacher, rester toute la journée cachée dans la maison ? Pour après discuter ? Qu'est-ce que lui a dit pour qu'il la tienne par les épaules, qu'il la secoue ? Qu'est-ce qu'il y a fait pour que lui donne une gifle ? Sur quel point il n'était pas d'accord ? Pourquoi, pourquoi ? Voilà, c'est ce mot, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'a déclenché tout ça ? La mère d'Olivier a essayé d'obtenir des réponses de son fils lors de ses visites en prison. Il m'a dit oui, j'ai pété un plomb, je me suis énervée, elle voulait me prendre ma petite, je me suis énervée, et puis après ça a été le trou noir, j'ai pas arrivé à me contrôler. Je lui ai dit tu te rends compte de ce que tu as fait ? Il m'a dit oui, oui c'est vrai, j'ai fait une connerie, j'ai merdé. Je lui ai dit une connerie, mais je lui ai dit tu te rends compte, je lui ai dit tu as bousillé ta femme, je lui ai dit tu as bousillé ta fille, tu as bousillé les familles, parce que de l'autre côté ils ont perdu une fille, mais nous de notre côté on a le même chagrin. Même si t'es encore là on a le même chagrin, je lui ai dit tu te rends compte, je lui ai dit moi je n'ose pas sortir parce que je ne veux pas rencontrer les voisins, j'ai peur qu'on me juge comme toi. Mais il dit toi tu y es pour rien maman, je lui ai dit oui je suis pour rien mais je suis ta mère quand même, je suis ta mère, je suis la mère d'un criminel. Dernier jour du procès, la famille de l'accusé est bouleversée. Son avocat vient de révéler à l'audience que peu de temps avant le drame, il avait laissé une lettre d'adieu à sa fille. Olivier avait sombré dans une grave dépression et voulait se donner la mort. Je viens d'apprendre qu'il avait écrit à sa fille avant, qu'il avait des idées de suicide, je ne le savais pas. Quand il dit qu'il aurait fait de suicider plutôt, d'en arriver là, mon coeur, c'est vrai que... C'est tant mieux qu'il ne l'ait pas fait, mais peut-être que ça aurait mieux valu pour tout le monde, c'est vrai. Il a vraiment été sincère, je pense que ça aurait été mieux, aussi bien pour tout le monde, pour tout ce qui se passe maintenant. C'est dramatique pour moi, mais... C'est maintenant l'heure du réquisitoire de l'avocat général. Il s'adresse à Olivier. Vous me faites peur, monsieur, parce que vous êtes celui que l'on peut croiser dans la rue. Il requiert la réclusion criminelle à perpétuité. Je requiert la perpétuité dans des affaires qui sont des affaires très très graves. Lorsqu'on tombe sur des auteurs pour lesquels je ne trouve pas de circonstances atténuantes, des crimes particulièrement odieux, celui-ci, à mon avis, en fait largement partie. Par rapport à la peine, lui, dans son esprit, il est déjà à 25 ans. Alors, le maximum, c'est 30 ans, il est à 25 ans. Moi, je lui ai dit que je serais satisfait si on est entre 10 et 15. Donc, maintenant, on va voir. Les jurés se retirent pour délibérer. Une douloureuse attente commence pour les deux familles. J'attends qu'il soit puni, sévèrement puni. Parce que lui, il va sortir, il sortira un jour. Il ira respirer l'air libre dehors. Moi, maintenant, ma soeur, si je veux la voir, il faut que j'aille au cimetière avec sa petite-fille. Et elle ne sortira plus, jamais. Après 3 heures de délibération, l'huissier ouvre enfin les portes. Dans la salle, l'attente continue encore de longues minutes. La cour entre enfin. À la première question, Olivier Touche est-il coupable d'avoir à Rovarendin, dans la nuit du 24 au 25 mai 2007, volontairement donné la mort à Odile Pollet ? La cour et le jury ont répondu oui à la majorité d'huit voix au moins. À la deuxième question, Olivier Touche a-t-il agi avec préméditation ? La cour et le jury ont répondu oui à la majorité d'huit voix au moins. Donc la cour et le jury, à la majorité absolue, vous condamne, M. Touche, à la peine de 25 années de réclusion criminelle. Le jury 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 Je peux ? Le jury Mais aussi du coup. Heu ? Qu'est-ce qui t'a. Qu'est-ce qui t'a. L Et moi, escある. il paye pour ce qu'il a fait c'est je vais pas dire normal parce que bon moi je suis une maman mais c'est logique quoi toute façon il savait il disait lui-même faut que je paye pour ce que j'ai fait c'est un gros poids quoi qui maintenant vous verrez si si on arrive un peu à faire notre deuil à reprendre une vie normale 25 ans c'est déjà une bonne chose je ne pense pas que je le verrai sortir puisque mon âge enfin je le souhaite pas toujours nous souhaitons pas qu'ils sortent avant que je ne sois moi c'est tout ce que j'ai à vous dire voilà la petite flora a maintenant neuf ans elle vit chez la sœur de sa maman qui l'élève comme sa propre fille jeudi 11 juin nous sommes à versailles samantha le meunier qui se présente comme la dernière compagne de raymond devos se rend au tribunal de grande instance elle va savoir si elle est condamnée par la justice le procureur avait requis contre elle six mois de prison ferme en chemin elle appelle son avocat oui je vous appelle ben pour savoir si tout va bien se passer si on va pas me couper la tête non je suis un petit peu anxieuse quand même bon bah écoutez je vous remercie de votre gentillesse écoutez je vous rappelle tout à l'heure pour vous donner les résultats du verdict au revoir cher maître merci samantha est accusé d'avoir administré une surdose de médicaments à raymond devos et de s'être fait passer pour un médecin auprès de la famille de l'humoriste ce sont d'ailleurs les neveux de raymond devos qui ont porté plainte contre elle nous savons c'est qu'elle arrête c'est comment ces histoires dans la presse et qu'elle se montre au monde comme ça et en fin de compte elle n'est pas elle n'est pas cette personne qu'on croit parce que beaucoup de gens croient c'est la pauvre et que nous nous sommes les méchants alors ça je peux vous certifier qu'on n'est pas méchant du tout qui sont les méchants qui sont les gentils dans cette affaire retour sur les faits samantha aurait été la dernière compagne de raymond devos elle l'aurait accompagné pendant plusieurs années officiellement presque trois ans autrement bon je vivais dans l'ombre quoi par période une version que dément catégoriquement l'avocat de la famille selon lui samantha n'a jamais été la compagne de raymond devos tout au plus une simple aventure ça se déclenche semble-t-il par une lettre d'amour et d'un bouquet de fleurs qu'elle envoie à devos après un spectacle en lui disant que elle a une grande admiration pour lui qu'elle aimerait le rencontrer cette lettre la voici datée de 2003 elle s'apparente plutôt au courrier d'une groupie mais à côté de sa signature on remarque que samantha se présente comme un médecin humanitaire c'est ainsi qu'elle aurait approché raymond devos pour la première fois sûrement un moment on va dire une liaison alors est ce que c'est une aventure est ce que c'est une liaison stable c'était pas madame devos donc elle a pas à se présenter comme ça quand raymond devos tombe malade il est transféré à l'hôpital américain de neuilly et les médecins découvrent que l'artiste a absorbé une dose excessive de médicaments une surdose qui n'est pas de nature à mettre sa vie en danger mais qui conduit la famille de l'humoriste a suspecté samantha on a su qu'il était en surdosage de médicaments donc avec une personne qui était susceptible d'avoir fait ça donc pour nous c'est elle qui a fait quelque chose retour au tribunal correctionnel de versailles il est un peu moins de 14 heures samantha cherche la salle d'audience voilà donc c'est ici dans quelques minutes elle sera si elle est condamnée à une peine de prison ferme je n'ai pas besoin de mes valises je vois pas pourquoi j'ai rien à reprocher je vois pas pourquoi on me coffrerait moi je viens ici en toute confiance et puis je m'en fous si ça doit arriver je sais pas peut-être qu'on me coupe la tête je ne sais pas on sait rien il est 14 heures samantha entre dans la salle d'audience elle va prendre connaissance du jugement 5 minutes plus tard elle annonce la décision des juges aux journalistes alors je suis inquiété mais seulement il faut que je il faut que j'ai 5000 euros d'amende avec sursis mais par contre il faut que je verse à tous ces baltringues là c'est à dire la famille de raymond devos tu as tous ces peines à jouir tous ces frustrés faut que je leur vache je crois quelque chose comme 500 euros samantha n'a donc pas été reconnue coupable d'avoir administré une surdose de médicaments raymond devos en revanche elle est condamnée pour avoir usurpé la qualité de médecin pour cette raison elle doit payer 700 euros aussi plaignant de la famille devos à titre de dommage des intérêts alors là je viens là pour le coup on pourra me mettre en taule si on veut que je paye je ne paierai pas ça je vous le dis ah bah merde alors samantha garde toute sa véhémence malgré un jugement plutôt clément le neveu de l'humoriste quitte le palais de justice discrètement c'est son avocat qui s'exprime on n'a pas être satisfait ou pas satisfait c'est une décision qui concerne madame le meunier c'est à elle de savoir ce qu'elle en pense non je ne suis pas satisfait malgré tout de la justice parce que quand je vois comment j'en ai bavé j'étais j'étais déjà avant même d'être jugé avant même d'être condamné j'étais jugé j'étais condamné j'étais traîné dans la boue vous m'entendez j'ai été traité par la justice pire qu'une sous merde derrière des journalistes qui sont témoins qui pourront vous dire comment le procureur de la république m'a parlé c'est une honte c'est une honte oui j'ai une pensée pour raymond je le remercie du haut du ciel où il est du haut de la voûte céleste où il est parce que vraiment je suis sûr qu'il est intervenu pour moi même fois je l'ai je l'ai je l'ai imploré et merci raymond je t'aime très fort samantha paiera t elle les dommages et intérêts si elle ne le fait pas elle risque une peine de prison tribunal de laval en mayenne martine lebrun est juge d'application des peines ce matin elle reçoit des personnes condamnées à de la prison ferme mais qui n'ont pas encore effectué leur peine elle tient à les entendre pour connaître leur situation actuelle et juger s'ils doivent aller en détention ou rester en liberté sous certaines conditions avec le risque qu'il récidive les gens évoluent entre les faits que vous verrez tout à l'heure entre les faits qu'ils ont commis en 2003 2004 2006 2008 et maintenant il peut y avoir une évolution donc l'intérêt de la fonction d'application des peines c'est de mettre en forme cette sanction qui a été posée par un tribunal de ne pas la changer simplement de la mettre dans une autre forme la plus adaptée dans l'intérêt de la société d'abord dans l'intérêt des victimes et dans l'intérêt de l'individu anthony vidal a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour avoir dégradé un abri à caddie sur un parking de supermarché et avoir injurié des policiers aujourd'hui il doit exécuter sa peine mais il préférerait être placé sous surveillance électronique plutôt que d'aller en prison une situation une peine une peine ne serait ce que deux trois mois d'emprisonnement pourrait casser tout ça accompagné de son avocate il rentre dans le bureau de la juge dans le cabinet un procureur est présent donc la question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment vous allez effectuer cette peine de prison vous êtes en cdi maintenant depuis le 31 octobre 2008 c'est un cdi de quoi vous travaillez tous les jours sur le plan personnel quelle est votre situation pour le moment vous êtes en concubinage anthony vidal est un ancien toxicomanes martin lebrun essaye de savoir s'il remplit bien ses obligations de soins vous justifiez des soins régulièrement au cci athée le but c'est de pouvoir se refaire psychologiquement une santé parce que ça détruit beaucoup de choses ça met beaucoup de conflits au sein de la famille martin lebrun tient compte des changements positifs mais elle veut en savoir plus vous en êtes où dans vos dans vos réflexions et vous voyez ça vous voyez ça comment tout le monde je travaille avec mon ami je suis en train de passer le permis donc c'est vrai qu'une peine d'emprisonnement on serait serait loin d'être bénéfique pour moi donc après c'est vrai que ce sont des faits qui sont anciens c'est pas pour autant que je ne les assume pas d'accord il y avait une partie civile à payer vous deviez 747 euros c'est payé bah moi je ne savais même pas mais je vous le dis 747 euros qu'il doit payer au supermarché c'est vrai que je suis il n'y a pas de difficulté pour que vous puissiez avoir un bracelet sous réserve qu'avant la pose de ce bracelet vous puissiez avoir commencé à indemniser la victime voilà alors le principe du bracelet vous allez à la maison d'arrêt avec une carte d'identité le surveillant vous fixe un bracelet à la cheville et puis vous avez l'heure à laquelle vous avez le droit de partir de chez vous et l'heure à laquelle vous devez rentrer si vous respectez pas ces horaires il y aura une boîte il y a de toute façon une boîte qui est passée chez vous avec un système qui cherche le bracelet si vous n'êtes pas là il y a une alerte qui arrive dans une centrale de rennes et comme vous êtes détenu vous êtes officiellement en évasion donc il y a un fax qui arrive sur le bureau du procureur de la république un fax qui m'arrive à moi première fois je vous demande des explications la deuxième fois je vous fais convoquer par gendarmerie la troisième fois vous pourriez partir de mon bureau menottement pour une durée de trois mois donc normalement on n'a pas de raison de se revoir si tout se passe bien et donc vous tourneriez la page de la délinquance d'accord voilà merci vous pouvez disposer au revoir anthony vidal risquait d'aller en prison pour trois mois il ressort libre et peut continuer à exercer son travail à la personne suivante c'est ce que j'avais souhaité donc ça va c'est bien je peux continuer à travailler puis à vivre tranquillement même s'il y aura quelques contraintes surtout au niveau des horaires comme le dimanche à la maison là il ya l'été qui arrive un petit peu plus difficile les amis viendront à la maison pendant ce temps dans son bureau martine lebrun continue de recevoir des condamnés l'homme assis en face d'elle a frappé son ex conjointe en 2004 il a écopé d'une peine de six mois ferme c'est sa 24e condamnation mais aujourd'hui son ex femme dit du bien de lui il a apporté une lettre qu'elle a écrite par cette lettre vous informe des changements de situation concernant mes enfants qui à ce jour ont repris des contacts avec leur papa ils ont passé quelques vacances chez monsieur l'enlève tout s'est très bien passé donc aujourd'hui je souhaiterais que les droits de visite soient redonnés à monsieur l'enlève qu'il reprenne légalement ses droits car pour le moment les rencontres avec ses enfants ce sont les rencontres avec ses enfants se sont bien passés bon les choses s'améliorent avant de rencontrer la juge le condamné a vu une conseillère d'insertion la situation familiale du condamné s'arrange il a fait des efforts il n'ira pas en prison par contre il n'a toujours pas de travail sans emploi le procureur s'oppose aux bracelets électroniques il faut trouver un moyen d'exécuter cette peine pour quand même que la peine elle garde son sens parce qu'il y a quand même une juridiction qui l'a condamné en 2008 à six mois d'entrée de venteur des violences conjugales et c'est vrai que même s'il est accessible à la libération conjugale parentale le procureur demande de convertir la peine de prison en peine de travail d'intérêt général qu'est ce que vous en pensez alors de cette de cette possibilité de changer cette peine de six mois au travail d'intérêt général d'accord monsieur le jaffier vous notez voilà donc on va dire 140 heures dans le délai de six mois vous connaissez maintenant il faut que vous ayez un certificat médical disant vous êtes aptes à le faire normalement je revois pas ben moi aussi c'est surtout pour vous parce que si vous avez arrêté de faire le pilier de justice il vaut mieux continuer voilà vous pouvez considérer que c'est décidé monsieur au revoir monsieur l'homme devra seulement travailler pendant 20 jours pour une association ou une collectivité la juge a pris la décision de ne pas l'envoyer en prison c'est une lourde responsabilité mais cela ne lui fait pas peur moi j'aime bien travailler avec toujours un doute j'aime bien travailler en me disant c'est peut-être ça j'avais une formule un certain temps que j'aurais pu écrire peut-être à l'entrée de mon bureau c'est que en essayant pas on se trompe toujours et en essayant se trompe parfois donc je préfère me tromper parfois surtout sur des peines de cette nature là et sur des délinquances de cette nature là je pense que on a quelque part une obligation d'essayer d'essayer de vous parce que bon on sait on peut pas dire que c'est foutu ça sera vrai jamais on peut pas dire c'est bon maintenant quand il faut c'est c'est peut-être c'est toujours peut-être voilà martine lebrun un parcours plutôt atypique avant d'être juge elle était assistante sociale pendant 15 ans elle a toujours voulu s'occuper d'insertion sociale dans le cadre de son travail de juge d'application des peines une fois par mois elle se rend en prison le rôle d'un juge d'application des peines en prison est de faire en sorte que les détenus ressortent dans la société moins délinquants que lorsqu'ils sont rentrés maison d'arrêt de laval ici la juge rencontre des détenus son rôle est de décider si elle leur accorde la liberté conditionnelle ou si elle les laisse finir leur peine derrière les barreaux cette prison accueille 120 détenus cet après midi elle reçoit l'un d'entre eux il a 30 ans il a été condamné à deux ans et demi de prison pour trafic de stupéfiants il lui reste neuf mois à accomplir la juge d'application des peines va-t-elle le libérer alors monsieur pour mon information personnelle c'était quoi comme type de stupéfiants que du cannabis 30 mois et alors vous en avez quelle quantité pour avoir d'abord qu'est ce que vous pensez de cette condamnation qu'est ce que vous pensez de votre détention qu'est ce que vous avez tiré comme conclusion de ces 47 kg de stupéfiants je regrette fortement je me suis entouré des personnes qu'il fallait pas et puis je me suis retrouvé dans un trafic où j'avais pas ma place c'est pas à 28 ans que on se met à des trafics comme ça c'est mais à tout âge ça dépend combien ça rapporte maintenant la condamnation à 30 mois bah écoutez je l'assume je l'assume je dois l'assumer je l'assume n'y a pas de problème maintenant faut savoir rebondir dans la vie j'ai fait une faute une faute qui m'a coûté très très cher maintenant voilà j'ai un projet un projet d'avenir dans un garage en fait de 1500 mètres carrés je m'occuperai de l'achat et des ventes de véhicules c'est un garage que tient votre père de votre frère votre frère ce serait le montant de votre salaire ça vous suffira comment ça vous suffira mission sur les ventes vous devez quelque chose à ceux pour lesquels qui ont perdu les 47 kg de cannabis précisez moi moi je les gens qui étaient inquiets vous ont qui se sont servis de vous comme pion c'était bien pour que ces 47 kg ou arrivent quelque part ou soit vendu en échange que eux retrouvent de l'argent non mais parce qu'en général il ya des règlements de compte après quand vous allez quand vous sortez on vous dit maintenant tu me dois tant parce que tu es à cause de toi on a perdu la marchandise ils sont pas partis civils non je ne suis pas je ne suis pas inquiète là dessus ils sont pas partis civils et je demanderai pas d'indemniser les soi-disant victimes non mais c'est plutôt par rapport à la pression qu'il peut avoir à la fin parce qu'ils peuvent aller le retrouver et vous viendrez pas me revoir dans quelques temps en me disant j'ai été obligé de recommencer pour payer les 47 kg qui ont été perdus non mais parce que moi je vous dis honnêtement qu'on connaît la musique donc écoutez ma vue c'est ma première incarcération c'est ma première garde à vue c'est ma première interpellation à la maison je vous dis que les trois d'un coup ça m'a fait mal quand même j'en ai souffert et j'ai fait souffrir aussi ma famille j'ai loupé des noël j'ai loupé des anniversaires je vous dis que ces moments là c'est le plus dur donc voilà maintenant je sais ce que je veux et je sais où je vais maintenant je vais pas vous en dire plus maintenant j'ai compris l'incarcération la de la prison ça fait mal si la personne indenne c'est pas possible moi pour une première incarcération j'ai compris bien quel est l'avis de la détention pour prendre sa décision la juge veut tenir compte aussi du comportement du condamné pendant sa détention quelqu'un qui a toujours essayé de mettre à profit quand même de façon plutôt positive sa détention mais ça n'a pas toujours été simple quelqu'un qui a du mal à tempérer aux ordres changement de cellules contre son gré ça prend une journée quelqu'un qui a un caractère assez fort qui a le verbe haut il est clair que comme commercial il a tout à fait le profil compte tenu de la fin de peine qui approche 13 novembre c'est pas très très loin je suis plutôt favorable à un aménagement de peine je remercie madame le procureur je serais plutôt favorable à un bracelet électronique plutôt que une libération conditionnelle pure ce qui était éventuellement envisagé par rapport à l'activité professionnelle il ne s'agirait pas d'un emploi de complaisance mais quelque chose qui l'intéresse donc pas d'opposition sur un aménagement avec cette restriction au niveau de la mise en oeuvre donc puisque je préfère que ce soit un placement sous surveillance électronique je remercie décision de 12 merci dix jours plus tard martine lebrun place le détenu en liberté conditionnelle comme il le souhaitait elle lui donne donc sa chance mais elle garde un oeil sur lui car elle a sorti cette libération d'un sursis de mise à l'épreuve de cinq mois s'il commet un délit pendant cette période il retournera en prison un peu comme un puzzle la personne condamnée c'est une pièce qu'on pourrait enlever de la société et c'était aussi une pièce qu'on peut remodeler avec son accord parce qu'on remodèle pas quelqu'un contre sa volonté on peut la remodeler avec bon l'aide des des services sociaux avec l'aide des travailleurs sociaux avec souvent vous avez peut-être vu dans la journée aussi c'est souvent simplement l'arrivée d'une compagne qui fait que ça remodèle un peu les gens et le juge d'application des peines il a pour but de faire en sorte que la pièce puisse de nouveau rentrer dans le puzzle de la société la semaine prochaine dans fait divers le mag notre enquête sur l'affaire lambin quand vous voyez ce corps par terre moi je suis désolé mais voilà je peux que me sentir en danger deux femmes mêlées à un réseau de grands banditisme devant la cour d'assises de nice elle décide de dire toute la vérité on ne peut pas expliquer avec des mots ce qu'on ressent la peur dans le ventre je dormais avec un fusil à pompe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501